Le port des masques, c'est une alternative à conserver. Je suis en train de demander à tout le monde de porter régulièrement le masque, respecter les mesures de gêne, respecter les mesures barrières, se laver régulièrement le mât, éviter trop de salitation. Ça va être un salaire pour la population. Mais je devrais ajouter, en tant que scientifique, le rapport entre les conséquences. Je sais que sur le plan planification familiale, nous sommes au mois de mars, avril, mai. Je suis sûr qu'il y aura la maternité sera très accrée à partir du mois de janvier prochain. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de femmes à la maternité. Pourquoi ? Parce que le confinement a des conséquences sur le plan relationnel. Sur le plan relation avec le vaïcida, je me dis, avec les gens qui ont le vaïcida, qui sont en confinement, il y aura une rupture de stock. Pour ceux qui ne sont pas prudents, qui ne savent pas se déplacer, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'importation, il y aura une rupture de stock. Cela aura des conséquences sur le malade. Pour les tabagistes, les gens qui prennent le tabac, il y en a qui vont avoir un sévrage très brisque, avec tout ce qui s'entraîne comme conséquences. Donc, le confinement n'a pas seulement de conséquences sur le genre, mais ça, c'est conséquent sur tous les domaines de la vie. Donc, préservons-nous pour des plus simples avancées. Merci. Je suis docteur Dominique Chikabuatikabu.